Incroyable arrivée pour la 6e et la 7e place de la boulevard Rame-Guyane. Après plus de 4700 km à la rame, à travers l'Atlantique et 47 jours de mer, Patrick Dixon sur Matoury la dynamique et Jean-Luc Thor sur Dagovera se retrouvent côte à côte pour un sprint final. Patrick, Guyanais et créateur de Raid Aventure de son état, était déjà sur la ligne de départ en 2006. Après un chavirage dans la passe, puis un nouveau départ, il avait été contraint à l'abandon sur blessure. Il revenait sur cette édition avec la ferme intention de profiter du voyage. De son côté, le parisien Jean-Luc Thor avait plus l'habitude des planches des théâtres que celles qui servent d'aviron. Le premier sprint pour ce metteur en scène parisien avait été de boucler son projet pour être à l'heure sur la ligne de départ. Le dernier défi a été de ramer pendant les derniers jours qu'avec le bras gauche, le droit, le faisant souffrir. Cette thérapie lui a permis de retrouver ses pleines capacités pour un sprint final qui vire à l'avantage de Patrick, qui franchit la ligne d'arrivée avec 4 petites minutes d'avance sur Jean-Luc. 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top ! L'arrivée de Patrick Dixon pour vers Ambuyan 2009 à exactement 18h23, 21 secondes. 18h23, 21 secondes. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arrivée ! Arrivée de Jean-Luc Dixon pour vers Ambuyan 2009 à 16h27, 26 secondes. Tiens, 4 minutes, c'était également il y a quelques jours la différence entre le premier et le second dans la transat à la voile en solitaire BPE. Décidément, les traversées océaniques deviennent de véritables régates de baie en beaucoup plus long. 4 minutes de différence entre les deux rameurs solitaires pour la traversée de l'Atlantique depuis Salon et du Sénégal. Voilà une fin de course qui restera dans les mémoires pour Patrick Dixon et Jean-Luc Thor.